Qu'est-ce que la sanctification ? Qu'est-ce que la sanctification ? En voici un drôle de mot qui n'est pas courant dans nos conversations du commun des mortels. Pourtant, il est très important, car le verset 14 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si c'est une des conditions pour accéder à Dieu, il est donc primordial de nous y arrêter quelques instants. Lorsque nous devenons chrétiens, nous naissons spirituellement de nouveau. C'est donc une véritable métamorphose qui s'opère, tout comme la chenille devient papillon. C'est corporellement ce que nous vivrons en rejoignant le ciel, notre corps terrestre sera changé en un corps glorifié. En attendant cette ultime transformation, nous sommes invités chaque jour à nous sanctifier, c'est-à-dire à devenir de plus en plus saint dans nos pensées, dans notre caractère, dans notre cœur. Étant chrétiens, nous avons cette envie de ressembler à notre maître Jésus. Et Dieu nous appelle à être saint, car il est saint lui-même et ne peut supporter le péché. C'est ce qui fait barrière entre nous et lui. En nous convertissant, nous tournons le dos au péché. C'est un véritable changement de mentalité que l'apôtre Paul décrit dans l'Épître aux Éphésiens. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En lisant cet extrait, nous voyons bien que cela diffère de la soif de pouvoir des hommes sur notre terre. Des égos surdimensionnés qui veulent écraser tout le monde pour être sur le devant de la scène. Nous entendons encore parler de sanctification dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au travers du fruit de l'Esprit que nous sommes appelés à porter. Esprit qui est saint. Avant de donner la liste des facettes du fruit de l'Esprit, l'apôtre nous explique que lorsque nous nous donnons à Christ, il y a une guerre qui s'installe dans notre cœur, entre les désirs de la chair, l'ancienne reine de notre cœur, qui nous laissait divaguer dans nos vices préférés, et les désirs de l'Esprit Saint qui veut nous tendre vers la nature divine. Dans sa structure, le mot sanctification fait appel à un processus. Et c'est donc chaque jour que nous sommes appelés à prendre la victoire sur la chair, en marchant selon l'Esprit Saint, en nous appuyant sur la victoire acquise à la croix par Jésus-Christ et la liberté que nous avons retrouvée. Comment donc nous sanctifier ? Dans la prière sacerdotale, quand Jésus remet sa vie et la vie de ses disciples à son Père, au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Jésus dit en parlant de nous, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » En mettant notre foi dans la parole de vérité de salut du Christ et en choisissant de changer de vie, nous nous faisons bande à part par rapport à l'Esprit qui influence le monde. C'est donc toujours par la parole que nous nous sanctifions, car nous apprenons peu à peu comment fonctionne la logique divine et quelle est la mentalité de son royaume. La Bible, lue, méditée quotidiennement, est donc comme l'eau qui vient laver les saletés accumulées tout au long de la journée. Si vous êtes en lutte avec des dépendances en tant que chrétien, lisez la parole et bénéficiez de ses bienfaits. Au moment où vous avez envie de faire le mal que vous ne voulez pas et qui veut s'imposer, comme dirait Paul, saisissez la parole et plongez vos regards dans ce qui va fortifier votre âme. Priez selon les principes du Notre Père en vous concentrant sur ce qui concerne le Seigneur, Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout cela peut se faire au travers de notre vie. C'est en étant ferme dans le développement des valeurs bibliques que nous pouvons honorer Dieu partout et que son nom reste saint, car n'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs sur terre du royaume de Dieu. La sanctification n'est donc pas automatique et nous avons notre part à faire. Il est dit à plusieurs reprises dans la parole « Sanctifiez-vous, renoncez aux œuvres mortes, aux mensonges, soyez saints ». Pour finir, certains pourraient poser la question à juste titre « Pourquoi les membres des églises dans la Bible sont-ils appelés saints si nous ne le sommes entièrement qu'en entrant dans la vie éternelle ? » Il s'agit là simplement de marquer la différence avec le monde et finalement une manière de proclamer le « Tout est accompli » de Jésus sur la croix. Nous sommes sauvés en espérance et nous sommes saints en cours de sanctification. Avant de citer une parole de l'apôtre Paul pour conclure, je vous invite à lire les Épitres qui nous enseignent d'une manière pratique ce qu'est un chrétien qui se sanctifie. Et je vous conseille notamment les chapitres 12 et 13 de l'Épitre aux Romains dont je vous lis les versets 11 à 14 et qui nous rappellent l'image de la mue citée au début de notre réflexion. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La sanctification, c'est ce revêtir de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.